Musique Musique Allez on est tranquillement en train de se promener par Jutia Nulot Lorsqu'on trouve cette config de covering imitation marbre Sur cette très très belle 812 Là on a la seconde qui arrive, regarde moi Très très beau Bentayga Avec un covering imitation marbre également Comme la Ferrari qu'on a vu tout à l'heure Bon Après un petit car spotting au chaud ce matin Il était important d'aller manger On a mangé dans un très très bon restaurant J'ai regretté de ne pas avoir fait des plans Je suis en train d'y penser pendant que je t'en parle Ça s'appelle ici Et c'est un concept super original Puisque c'est principalement des salades Et tu composes ta salade Et tu manges pour 13 balles 50 J'ai oublié 50 Et Merci à FIPPE De m'y avoir emmené C'était très très bon Petite pause s'impose Sur cette session de car spotting C'est un peu fatigant quand même Parce que mine de rien Tu restes pas mal debout T'es en plein soleil Il fait chaud Il faut être à l'affût un peu de tout ce qui se passe Et honnêtement Respect à tous ceux qui font du car spotting Parce que c'est pas quelque chose de facile C'est vraiment une passion Où il faut être très patient Moi qui suis assez speed Qui ai besoin de bouger tout le temps Tu vois De rester un peu là en mode inactif Donc là du coup Je décide de m'isoler un petit peu Pendant que tu vois Merde Il est là bas Avec FIPPE On risque pas de rester longtemps là On risque de pas de rester longtemps Parce que On est en plein cagnard C'est ça Il fait chaud Et Il se passe pas grand chose Je découvre que En fait Faire du car spotting C'est aussi être extrêmement passé Il faut vraiment avoir cette qualité je pense Tout à fait FIPPE est toujours d'un calme insatiable Ça faut être patient Ça y est La patience va finir par payer Et on va vous faire découvrir dans ici quelques minutes Et bien La voiture que l'on attendait pour clôturer Ce car spotting Ça va être la guerre Donc c'est une grosse journée aujourd'hui Donc c'est une grosse journée aujourd'hui On a pas mal patienté Mais apparemment Bah c'est ça le délire du car spotter Enfin du car spotting C'est qu'il faut patienter Un petit peu Beaucoup Longtemps Très longtemps C'est des fois même usant Mais la chance que l'on a C'est quand on est récompensé En ayant ce qui va avoir Devant nous Dans quelques secondes Bon Pour le moment On est sur une petite feinte Puisque la voiture Qu'on attendait N'est pas arrivée Par le côté Qu'on attendait Du coup La réflexion Était de se dire Où va-t-elle arriver Et là c'est mystère Et boule de gomme Oui son Qu'est-ce que t'en penses ? Bah j'en pense que c'est la merde On sait pas par où elle va arriver Balco T'as une petite idée De où est-ce qu'on peut aller ? Tu penses qu'il faut mieux Qu'on fasse par le fermant Ok Moi je les suis Parce que c'est eux les experts Monsieur Fipeux Votre feeling Par votre expérience C'est où il a pris le tour Ou bien il va ailleurs On est en train de chasser le gibier Frérot Il faut trouver la proie Du coup comme tu peux le voir On est en train de descendre En direction du fermant Hop là Très joli Pista C'est bon On continue là On est en train de descendre Donc en fait La petite descente du casino On coupe par le bouddhabar C'est une activité un peu originale C'est mon premier car spotting En fait j'ai l'impression d'être comme un paparazzi En train de chasser la star Qui est venue à Monaco Alors les gars ça dit quoi ? Ça dit qu'il n'y a rien Ça dit fausse alerte Non je ne pense pas La pêche est maigre Je ne pense pas Sur le gré maldi Ouais en bas Ou à fond vieille Ah à bout d'avenir Non il est trop tard Bif bas C'est trop tard Bif bas C'est même 3,30 T'arrête quoi Oui non non Le mec il va arriver à Starcy B14 la semaine dernière Du coup on a un gros moment d'incertitude Puisqu'on attendait une voiture exceptionnelle Que je ne vais pas vous citer Parce qu'à cet instant je ne sais pas encore Si d'ici la fin du vlog On aura l'occasion de vous la présenter Et on vit un peu le truc de manière assez intense Regardez on est tous à fond Ouf ça quand même Moi même tu vois je suis tellement à fond Que j'en transpire Mais Fausse alerte ou Non 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 t'es sur ton groupe Je sais ce que j'ai vu quand même Non non Ok Bon c'est pas une fausse alerte Selon Balco Du coup Cette voiture a décidé de mettre Cette journée à dure épreuve Et du coup on retourne Place du casino Moi je ne sais pas Mais Moi je sens bien le sas Tu vois Après Oh là J'ai vu que 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 j Donc en attendant la fameuse voiture Que l'on attend depuis tout à l'heure Très très belle GT3 RS avec une ligne Qui est pas tout à fait d'origine Mais la couleur elle est magnifique T'as vu je l'ai dit Je l'ai dit tout à l'heure il y a un mitage Et vous m'avez dit non C'est Port Palace C'est en bas ou en bas C'est en dessous Allez Je savais bien que j'avais pas arrivé On y va Nico Sur ce vélo je tourne un peu C'est mon premier car spotting Donc toi tu fais partie de l'équipe d'experts T'as réussi à trouver apparemment la voiture qu'on devait trouver depuis aujourd'hui Exactement Qui est arrivé donc ce soir Oui On a eu une petite frayeur tout à l'heure Parce qu'effectivement Balco l'a vu passer Mais il semblerait que Il a pas rêvé Il a pas rêvé Donc on va vraiment voir la voiture qu'on a prévu de voir Exactement Et quelle est cette voiture Alors ne dis pas le nom de la marque Parce qu'on va laisser les personnes qui nous regardent Est-ce qu'on a le droit de leur donner un indice sur la nationalité de la voiture ? Non Ou elle est fabriquée ? C'est trop simple ? Non ce sera trop simple Parce que là pour le coup ça va être facile à trouver Par contre moi ce qui m'intéresse Toi qui es car spotter Depuis quelques années Ca fait combien de temps maintenant que tu fais ça ? A peu près depuis je dirais 2012-2013 par là Ok donc on peut dire que tu es un car spotter confirmé Ouais c'est un peu prétentieux mais ouais Bon disons que tu as de l'expérience Exactement On va dire ça comme ça Comme ça on va pas trop mettre de galons là où il n'y a pas de raison d'en mettre Explique moi comment tu as fait pour réussir à trouver cette voiture que tout le monde cherchait ? Ecoute c'est tout simple C'est vraiment tout simple La majorité des propriétaires saoudiens, qataris, enfin du golf Ok On instagram Donc à partir du moment que tu as Quelques instagram Quelques instagram Soit tu regardes les stories qui te permettent de dire Ok le propriétaire est à tel endroit ou tel endroit Soit tout simplement bah tu lui envoies un message pour lui demander où est-ce qu'il est Quand il est censé venir Ok Donc ce qui est bien dans ce moment là C'est que tu vois on est toute une bande de potes Et puis on vit le truc un peu à fond Tu vois moi je transpire Donc on reprend un petit peu En gros donc comment tu as fait ? Tu as envoyé un message à un propriétaire que tu connaissais ? C'est ça on lui demande où c'est qu'il était à Monaco tout simplement Sachant qu'on l'avait vu aperçu sur la principauté Donc de là ouais c'est tout simple Quand on ne sait pas où c'est tu demandes et puis Soit tu as une réponse soit tu te prends un vent Là j'ai une réponse Donc là on va en direction de ? De Port Palace Qui se situe ? Qui se situe juste à côté du Lyotrium que tu as en face de toi en fait Tout simplement Ok il me semble que c'est en bas c'est ça ? C'est ça ouais c'est en dessous du Fermont, du Casino C'est au niveau du port tout simplement D'accord La petite Diablo SV qu'on a vu tout à l'heure On va revoir passer Petite Diablo SV Petite est un bien bien petit mot Allez nous arrivons enfin à la destination Que nous attendions Si peu S'il te plait Ouais Le temps que je reprenne mon second souffle Qu'est-ce que ça te fait Après une longue journée où il n'y a rien de spécial qui s'est passé D'enfin trouver la pépite Bah c'est satisfaisant Ouais Et au moins je pense aussi à ceux qui vont regarder la vidéo Et je me dis ils auront quelque chose à se mettre là-dedans tu vois Ouais Si tu regardes une vidéo où il ne se passe pas grand chose Au moins là il y a du lourd Exact Et nous arrivons maintenant Pour vous présenter La voiture que tout le monde attend Attends 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 J'attends rien du tout Quelle est aussi J'attends rien Ouah 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 Et voilà la petite que l'on attendait, cette magnifique Bugatti Chiron d'une couleur verte qui est vraiment de toute beauté. Honnêtement la config est juste magnifique, Wilson il va aller chercher juste le numéro de série pour le taper sur Oscar Wilde, voilà c'est ça exactement, c'est la 180, très 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 beau, alors monsieur Fippo, êtes-vous content de cette journée ? Ouais t'as vu la ferrarié jaune passer ? Non j'ai entendu, tu l'as vu ? Oui, très mal, mais on va la retrouver après Paquette. On retrouve un peu le sourire, je te cacherais pas que j'étais un peu fatigué de la journée, mais là, waouh, elle est juste magnifique. Ok, alors c'est... D'accord, et en termes de puissance, est-ce que tu rentres fort ? C'est pareil. Et niveau prix, on tourne à quoi sur ce type de voiture ? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros ? 3 millions d'euros ? Sauf, j'ai la main à clé, comment faire ? Avec la gentillesse du voiturier, on a la chance de découvrir la clé de cette Bugatti qui ressemble à une clé d'une Golf, et c'est vraiment la clé, regarde, tu vois, mais c'est la clé d'une voiture qui vaut plus de 3 millions d'euros. Quelle tristesse. Oui, ouais, c'est assez dingue. Tu sais quoi, elle mériterait une photo, cette clé ? Enfin, c'est moins sur une coute. T'as raison. Ah ouais, la clé, c'est nickel. Alors, petite anecdote, parce que je vous vois arriver gros comme des TGV ou des Boeing A380 qui vont lancer des rafales, tu vois le délire ? Donc là, la clé que je viens de te montrer, c'est en fait, après avoir discuté avec Fipe, Automotive 66 aussi, et d'autres m'ont expliqué que la fameuse clé que je viens de vous montrer sur la Chiron qui est ici, est en fait la clé de secours. Donc, c'est pour ça qu'elle ressemblait à une vulgaire clé de Audi, un peu minable, clé de voiturier. Le terme exact, c'est la clé du voiturier. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'elle active un mode spécial qui bride la voiture ? Apparemment, non. Donc, si tu veux aller tirer un tuning, tu peux tirer un tuning. Par contre, ça évite d'abîmer la clé d'une bagnole qui vaut un peu plus de 3 millions d'euros. Donc, c'est pour ça que la clé était aussi laide et qu'elle ressemblait à celle d'une Golf. J'ai rien contre les Golf de toi à moi, mais bon, 3 millions d'euros, clé d'une Golf, au départ, j'étais un peu choqué. Du coup, t'as pas besoin de mettre ta clé. C'était la clé du voiturier. Mine de rien, quand tu fais du car-spotting, tu dépenses des calories. Tu marches. Beaucoup. Tu cours. Tu transpires. T'as chaud. C'est fatigant. Mais bon, finalement, même si je suis tous les coiffés, c'est plutôt sympa. T'as des moments d'ennuis où tu tournes un peu en rond, tu vas un peu chier. Et puis, tout d'un coup, tu cherches le bestiaux. Et on a trouvé cette très 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 belle Chiron, voiture fabriquée à Molsheim, qui fait partie de notre patrimoine français, je sais pas ce que c'est. Ok, au calme. J'ai pas encore fait d'infarctus, mais on est arrivé. Deuxième voiture de la journée. Plutôt cool. Regarde, je suis à se découvrir. Moi, je reprends mon souffle. Très belle, la Ferrari. Vraiment, c'était celle qu'on a vue ce matin, qui était garée côté de la digue. Dommage, on l'a pas entendu rouler, mais à côté de la très jolie F430 et la GT3, que l'on a vu cet après-midi. AMG GTC. Huracan. Viano. S63. Voilà. TDF rouge, qui passe au Fermont à l'instant. Ah ouais, très 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 belle. Il était un peu limite des pieds du voiturier. Mais bon, joli TDF là. Du coup j'arrive. Cette odeur de sans plomb, ça c'est l'odeur des vrais moteurs. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le Karaz inquiry. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encentration ve ciel. Et c'est ici que s'achève cet épisode J'espère que t'as pris autant de plaisir Et que t'en as transpiré autant que ce que j'en ai transpiré Durant cette journée juste de dingue On va terminer ici au casino Il y a la voiture de GMK Avec cette magnifique fantôme Bref J'espère que t'as pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à te partager Cette aventure de car spotting Si t'es pas encore abonné Je t'invite à t'abonner en cliquant juste en bas à droite Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Tu sais que ça encourage Un commentaire, ça permet d'interéchanger avec moi sur les vidéos En attendant, je te souhaite une excellente soirée Et te dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Moi, je vais aller me reposer